Bonjour et bienvenue au Caméo. Cette semaine dans vos cinémas, 5 nouveautés. La fille du 14 juillet, l'autre vie de Richard Kemp, Oh Boy, Not in Tel Aviv et Diaz, un crime d'état. On démarre avec la fille du 14 juillet. Hector part en vadrouille avec son pote Pator, Charlotte, son frère et une fille, celle du 14 juillet. Tous les 5 ont profité de cet été pour emprunter les chemins de traverse, pris à faire des rencontres et à être surpris. Volontiers bricolés, fantaisistes et à nard, ce film est un grand bol de fraîcheur et d'humour en s'étant grisâtre et morose. Non, rien, tu vas pas me voir. Pator ne saurait donner tort à Hector. Qu'est-ce que ça fout là, ça ? Le meilleur moyen de séduire une fille qui vous obsède, le cœur en strouquette, la brune que voici. Brune qu'Hector a rencontrée au Louvre le 14 juillet, juste après le défilé avec les tanks du président. Que voici, que voilà. C'est de foncer l'amener voir la merde. Surtout, si Truquette, la brune, est accompagnée de Charlotte, une blonde, qui travaille au Louvre, avec d'or. C'est parti. Tout se passe sans problème, mais c'est sans compter l'action gouvernementale. Qu'est-ce qui se passe ? Bah, vous êtes pas au courant ? Non, bah quoi ? Bah, la rentrée est avancée dans moi. La rentrée est avancée dans moi ? Le docteur Placenta est prêt à les aider. Mais qu'est-ce que vous t'avez ? Un mec dont la vie se résume par une bouteille vide et un cendrier froid. Paniquez pas, c'est notre gamin ! Il est déguisé en cloporte ! Et ce qu'il aime dans la vie, c'est... Un bon whisky, un écoutant du... du jazz... du crack. L'autre vie de Richard Kemp. Jean-Hugh ganglade dans un rôle de flic buriné, où Gomanard a déjà vu, certes, sauf que cette fois, il fait face à lui-même dans une histoire de voyage dans le temps, à la recherche d'un meurtrier. Bien ficelé, le scénario d'une course poursuite haletante est réussi. C'est ici qu'on s'est rencontrés ? Oui, vous étiez mon seul témoin. Et ? Je serais incapable de vous expliquer pourquoi je me retrouve ici en 89, mais une chose est certaine, c'est que tout se passe exactement comme dans le passé. Vous avez la sensation de revivre ce que vous avez déjà vécu ? Ce n'est pas une sensation, je ne peux pas aller au commissariat parce que j'y suis déjà. Le personnel va faire encore trois victimes. Vous êtes en train de me dire que vous pouvez empêcher des meurtres d'être commis, c'est bien ça ? Écoutez, un malade va s'en prendre à une jeune femme, Edith Sylvainard. Il faut envoyer des hommes immédiatement. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Ça ne devrait pas du tout se passer comme ça. J'ai sauvé personne. Lâche ton arme. Autant de toi. Oh boy. Outre-Rhin, Yann Oleg Gerster s'amuse à copier la nouvelle vague dans ce film léger, pertinent et drôle sur Nico, berlinois décalé à qui toutes les galères arrivent. Face à une copine lassée, un voisin dépressif, un pot d'acteur raté, un père méprisant et un psychologue strict, Nico sait garder son calme et nous communique sa coolitude sympathique. Wegen der Sache mit der Bank. Ich hab letzte Woche deinen Professor Dr. Kollert kennengelernt. Er hat mir erzählt, dass du vor zwei Jahren das Studium geschmissen hast. Was um alles in der Welt hast du zwei Jahre lang getrieben? Der Präsident müsste diese Stadt entweder abbrennen oder in einer riesengroßen Toilette runterspülen. Taxi-Driver. Genau. Schneid dir die Haare, kauft ein paar ordentliche Schuhe und such dir einen Job, so wie es alle machen. Frigida oder was? Wie alt bist du? 17, 18? Du bist doch schon als Alki auf die Welt gekommen, weil deine Mutti leider während der Schwangerschaft die Finger nicht vom Schnaps lassen konnte. Dabei wirst du eigentlich nur, dass dich endlich mal jemand in den Arm nimmt. Julika, können wir wieder reingehen? Kennst du das, wenn man so das Gefühl hat, dass die Menschen um einen herum irgendwie merkwürdig sind? Aber wenn du ein bisschen länger drüber nachdenkst, dann wird dir irgendwie klar, dass vielleicht nicht die anderen, sondern dass man selbst das Problem ist? Buffalo 66, The Color Wheel est aujourd'hui Not in Tel Aviv. Autant de films frondeurs, insolents et libres, avec devant et derrière la caméra un auteur complet. Ici, c'est Nani Kefen, qui incarne un professeur en crise, sans emploi, qui décide de tout emporter dans sa chute. Famille, police, état, bienséance. Le réalisateur souffle un vent de jeunesse et de subversion sur le cinéma israélien. Ébourifant. Bézze, bézze, bézze... I don't know what love did you When it starts to get done Carry me home When I run out of love Then it was love You're not going to do what you did I wish that I Carry me Oh my darling babe Take me in your arms Don't let me be a stranger 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 We end with Diaz, a state crime 2001, Jen, the last day of the G8 And the first humiliation for Perlusconi Unable to welcome such event Black Blocs have been safely Before leaving But Diaz, 90 pacifist militants Are ready to spend the night in school When the police give an assault To get rid of the occupants S'ensuit une véritable boucherie policière Couverte par les mensonges d'Etat Mis en scène au cordeau Personnages dépeints Dans toute leur complexité Fond de cette fiction Une oeuvre salutaire Préventive Et ravageuse Pour l'Italie A tel point que le producteur S'est passé des chaînes de télévision Pour distribuer le film 300.000 manifestanti Sans servizio d'ordine Il risultato è che ci hanno massacrato Hanno devastato la città Che cosa si aspettava? E noi siamo venuti sul posto A raccontare davvero le cose che accadono Tu sai che rischiamo di fare trenta morti oggi Sì? Non più Io non andammi da sto posto del merda Per dormire stanotte Alla Diaz C'è ancora posto Non è lì dove si sono rifugiati i black bloc Squadre, due, quattro, sei Allinearsi alla mia destra Io i miei Non li tengo più Non li ho bisogna E misfi demiei Tu avrebare un cangio Les événements à venir dans vos caméos Vendredi 7 juin au Caméo Saint-Sébastien, rencontre avec Pierre Deladonchamp, acteur de L'Inconnu du Lac. Le film sera projeté à 20h15 et le débat aura lieu après. Dimanche 9 juin à 10h45 toujours au Caméo Saint-Sébastien, avant première de Né Quelque Part. Enfin à lundi 10 juin, encore et toujours au Caméo Saint-Sébastien, à 20h15, ne manquez pas l'avenir de Frédéric Cousteur, réalisateur, et François Berléand, acteur du film 12 ans d'âge, qui se rapprochait le soir même. Voilà, on en a fini pour cette semaine. Et surtout n'oubliez pas... Moi la faille. Sous-titrage ST' 501